Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de cette petite carte d'alimentation Bug Boost Donc Bug c'est abaisseur de tension et Boot c'est élévateur de tension Acheté sur Amazon comme d'habitude au prix de 3,50€ Bon après les prix varient énormément, à peu près en un mois et demi le prix passe à 5€ Donc voilà, c'est à prendre avec des parenthèses les prix que je donne, ils peuvent varier énormément, tout dépend quand vous regardez la vidéo Mais sinon de toute façon ils peuvent varier ou monter d'ongos Donc petite carte d'alimentation, comment aller expédier cette petite carte ? Donc expédier sachant statique donc ça c'est vraiment un plus Et ensuite enveloppe à bulle Donc par contre cette marque là, enveloppe à bulle, est vraiment très très bien Même si ils auraient pu mettre une enveloppe largement plus petite parce que quand on voit la taille de la carte par rapport à l'enveloppe, voilà Mais c'est pas la première fois que je reçois des colis avec ce type d'enveloppe là, cette marque là Et sincèrement, à chaque fois que j'ai reçu des colis, déjà les bulles elles sont beaucoup plus solides Et elles sont encore quasiment tous gonflés Donc c'est vraiment des enveloppes de très très bonne qualité, puisqu'ils sont déjà bien épaisse de base Donc voilà, c'est vraiment une marque, contrairement aux enveloppes habituelles Qui est vraiment de bonne qualité pour les enveloppes Donc voilà, ça assure aussi la protection du produit durant le transport Donc sinon pour passer maintenant à la carte par elle-même Donc qu'est-ce que je peux dire ? Déjà c'est une carte qui est très très bien conçue visuellement Je n'ai pas été voir comment c'était coblé tout ça en schéma Mais bon, visuellement elle est très très propre Le PCB par lui-même est propre aussi Les circuits bien soudés, là-dessus j'ai rien à dire Il n'y a pas d'étain un peu à l'arrache Il y a juste la bonne quantité, il n'y en a pas trop, ni pas assez Vraiment voilà, c'est vraiment nickel chrome On voit aussi qu'il y a pas mal d'étain, ils n'ont mis, ils n'ont pas été radins Parfois ils n'en mettent même pas à ce niveau là Ça permet d'avoir aussi un bon contact avec la masse et aussi au niveau dissipation thermique Parce que le plan de masse fait aussi dissipation thermique Donc il y a pas mal d'étain Il y a trois composants traversants Donc les deux borniers et le potentiomètre Eux-mêmes sont très très bien soudés, là-dessus il n'y a pas de problème Les pattes dépassent un tout petit peu plus sur les borniers que le potentiomètre Mais bon, c'est très raisonnable, là-dessus il n'y a pas de problème Les soudures, juste la bonne quantité d'étain C'est vraiment un circuit de très bonne qualité Visuellement, je n'ai rien à dire Voilà, ça montre un gage de qualité comme ça quand on regarde le circuit Ensuite, on va passer aux caractéristiques techniques de cette carte Donc sinon, on a ici l'entrée et ici la sortie En entrée, comment on l'alimente ? Donc déjà, on l'alimente entre 3,5 et 28V Et ensuite, en sortie, on peut avoir une tension entre 1,25 et 26V C'est le principe d'un bug boost On peut aussi bien monter au-dessus qu'en dessous de la tension d'entrée En fait, on peut alimenter 12V et on peut sortir 26V ou 1,25V Par contre, si on l'alimente en 3,5V Cela m'étonnerait que ça va bien aller au niveau 26V Cela risque d'être un peu limite en termes de tension Donc je préfère préciser quand même Mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même une grande plage de tension Après, je n'ai pas cité les intensités Mais en entrée, on peut aller jusqu'à 3A Et en sortie, 1A Alors, personnellement, je dirais 1,5A, ça peut le faire Par rapport au bug ou au boost qu'on peut avoir habituellement Qu'on peut acheter Ils sont donnés à peu près pour 2A on va dire Donc voilà, 1,5A, je vais même dire plus Bon voilà, normalement, il n'y a pas de problème Après, ce qu'ils conseillent dans tous les cas Et moi aussi, je vous le conseille vraiment C'est d'acheter des petits radiateurs Là, c'est des radiateurs 2cm par 2 en aluminium Ça ne coûte rien du tout Je crois que je les avais payé moins d'un euro Les 10, je crois Mais voilà, c'est tout petit et c'est vraiment ultra pratique Par exemple, vous pouvez soit en mettre un par composant Ou soit le coup en deux Et ensuite, mettre une moitié de chaque côté Ça fonctionne aussi très très bien comme ça Voilà, il n'y a rien de spécial Et ça permet vraiment d'avoir un gain Au niveau d'intensité Je pense qu'on pourrait monter facilement à 2A Alors, court instant Je le dis sincèrement Court instant Je dirais à peu près à 30 secondes Il ne faudrait pas demander la lune quand même Au risque de le griller Je n'ai pas été voir les data sheet C'est plus slow Mais bon On pourrait vraiment monter à des intensités D'à peu près à 2A Pendant des courts instants Et puis voilà, ça irait parfaitement Le radiateur améliorerait vraiment la dissipation thermique Donc voilà C'était un petit peu la présentation de la carte Maintenant, on va passer au test de cette carte-là Donc, je vais faire un petit montage Pour voir à peu près la plage de tension Avec une alimentation 12V et puis voilà Donc, je réalise tout ça Et on sort tout de suite Donc là, c'est bon J'ai effectué tous les câblages Ici, j'ai mon voltmètre Qui va mesurer la tension en sortie du module De la petite carte d'alimentation Et ici, j'ai un ampèremètre Qui va tout simplement mesurer la consommation à vide Bon, c'est juste un ordre d'idée Parce que comme il y a une LED branchée sur la carte Ça peut, on va dire, entre guillemets Fosser les valeurs Il va y avoir une consommation résiduelle Donc voilà Le moins directement relié au moins d'alimentation Et le plus par l'ampèremètre Donc voilà Donc, je vais tout de suite mettre sous tension Donc, quand je mets sous tension Là, j'ai une tension de 1,26V Une consommation d'à peu près 30 Ça aussi, entre 20 et 30 mA Donc, on va dire que c'est approximativement La consommation de la LED Plus un petit peu les quelques équipements qu'il y a dessus Mais bon, voilà Donc là, je vais tout simplement Baisser la tension au minimum Pour voir si ça va bien jusqu'à 1,25V Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème Donc là, je descends, je descends, je descends Et là, je bloque à 1,23V Donc voilà Donc ça correspond plus ou moins au 1,25V Là-dessus, il n'y a pas de problème Ensuite, là Donc là, j'augmente le potentiomètre Donc là, c'est dans le sens des élus d'une montre J'augmente, j'augmente Je vais aller jusqu'à 26V Donc Ce qui est donné en caractéristique technique J'augmente, j'augmente Donc là, je suis déjà à 12V Donc après, je vous avouerai Comme c'est un tout petit potentiomètre ultra précis Il faut faire beaucoup beaucoup de tours pour que ça augmente Attention, donc voilà C'est assez long Mais bon C'est 26V C'est pas encore Donc voilà Je viens de dépasser les 26V Là, je augmente encore J'augmente, j'augmente J'augmente encore Et là Je bloque à 31,25V Donc voilà Donc il sort plus de 26V Alors après Avant de faire le test Bien entendu, j'ai vérifié Les condensateurs, c'est les 35V Donc là-dessus, il n'y a pas de problème Donc voilà Il donne plus de 26V Après, on verra en charge Si ça donne réellement plus ou pas C'est une tension à vide, je précise En sachant que là, on a quand même bondi en intensité à vide On est à 70mA Donc voilà Tension plus élevée Consommation plus élevée À vide, c'est normal Donc voilà Donc là, je vais redescendre tout simplement au minimum de la tension Pour pouvoir faire ensuite les tests d'intensité Tout en augmentant la tension progressivement Donc voilà Donc je vais baisser ça rapidement Donc voilà 10V 6V 4V 3V 2V Et 1,23V Donc voilà Ça c'est parfait Donc je modifie légèrement le câblage Pour pouvoir faire les tests d'intensité Et on se retrouve tout de suite Donc ça y est J'ai fait la petite modification Là, j'ai mon ampèremètre Qui reste toujours un ampèremètre Là, le voltmètre se transforme en ampèremètre Pour mesurer l'intensité en sortie Et ici, mon ancien voltmètre Reste en fait un voltmètre Tout simplement Pour mesurer la tension en sortie Donc voilà Je vais tout de suite tout allumer Donc lui, l'ampèremètre Ensuite là, en ampèremètre Comme toujours Et là maintenant, en voltmètre Donc voilà Donc là, tout est à 0 Tout est nickel Je passe Je vais le mettre sous tension Donc là, c'est parti Donc voilà Sinon, j'apporte un petit peu De quelques précisions en même temps Là, j'ai mis mes 3 résistances Donc pour la charge Je vais éviter de tirer Plus d'un ampèremètre Comme ça Donc à chaque fois Je vais dépasser 10V Je vais changer Je vais rajouter une résistance en série Comme ça en fait Au lieu de diviser Donc la tension par 10 Je vais la diviser par 20 Et ensuite par 30 Donc à 10V Là, je vais consommer 1A A 20V 1A encore Et à 30V Si ça monte à 30V 1A En se branchant ici Donc voilà Donc je ne vais pas tarder tout de suite On voit bien de toute manière Qu'on a encore les mêmes valeurs Qu'au début Un peu approximativement Donc je vais tout de suite Commencer avec Donc A peu près 150mA Donc là Par contre, on voit que la tension A augmenter Et varie énormément J'ai l'impression qu'il a du mal En basse tension Là, ça a l'air de se stabiliser un petit peu Mais bon voilà On est donc à 150mA consommé Là, on consomme 80mA 70-80mA Donc Donc J'ai fait un petit calcul de puissance Et En puissance d'entrée Donc on est à peu près A 96W En sortie On serait à 22W A peu près 0,22W Je précise Donc En rendement On aurait un rendement De 23% Voilà C'est approximatif Si jamais j'ai fait une erreur N'hésitez pas à me le faire savoir Mais normalement C'est ça J'ai vérifié Donc voilà Je vais augmenter la tension Je vais passer à des tensions beaucoup plus élevées Je pense que le rendement devrait être meilleur Donc voilà Si j'arrive bien sûr à mettre le tournevis Donc là J'augmente J'augmente Bon on va tout de suite passer à des tensions beaucoup plus élevées Je vais aller tout de suite à 5V Et on va faire un petit test Donc voilà Donc voilà à 5V Et donc là aussi J'ai fait quelques mesures Au niveau rendement Tout ça de puissance Donc en entrée C'est tout simple De toute façon la puissance C'est le courant fois l'intensité Donc j'ai une puissance de 4,4W En sortie j'ai une puissance de 2,5W Rien de très compliqué non plus Et en rendement je suis à peu près à 56% C'est approximatif Si jamais il y a encore une erreur Mais normalement c'est bon N'hésitez pas à me le reprendre Mais le rendement augmente C'est normal on se rapproche du 12V Aussi un petit truc à souligner C'est ce composant-ci Donc la partie buck on va dire Qui chauffe Alors que la partie boost Est juste un peu tiède Alors peut-être parce que Voilà il y a un peu d'échanges thermiques Mais bon Je préfère préciser un gros Donc je vais tout de suite passer à une tension de 10V On va tout de suite passer dans le vif du sujet Donc voilà Là on va augmenter la tension donc à 10V Donc là j'augmente 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 Bon l'intensité augmente aussi hein c'est normal C'est plus ou moins proportionnel Donc bon Donc là j'augmente encore J'augmente 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 Ut dépasser les 10V Je vais essayer de mettre plus ou moins pile Voilà Là je suis à 10V Donc je consomme normalement 1A en entrée Comme on peut le voir presque 1A Et je consomme plus d'1A en entrée donc voilà Donc je vais faire tout de suite les calculs de puissance Et donc en résultat de ces calculs de puissance On trouve donc en entrée une puissance d'à peu près 14W En sortie une puissance de 9,7W Bon c'est pas du tout bon pour ma résistance donc je vais me dépêcher Et on trouve à peu près un rendement d'à peu près 67% Donc voilà Bon c'est pas encore fameux Je vais faire un test tout de suite à 12V Pour cela je vais changer ma résistance de place Et je vais me mettre donc sur 20 Ohm avec 2 résistances en série donc voilà Donc je vais refaire les calculs Et donc voilà Donc là voilà je l'ai réglé à 12V J'ai fait aussi les calculs de puissance Donc en entrée je trouve à peu près 10,4W En sortie à peu près 7,32W Et je tombe sur un rendement de 70% Donc 70% avec limite la même tension en entrée et en sortie C'est pas fameux fameux donc voilà Donc voilà Maintenant je vais tout de suite passer à un test à 20V Donc je l'augmente tout de suite hein Je vais pas tarder plus longtemps On est tout de suite à 20V Et là Et là Presque à 20V Pour 20V Par contre je vais juste arrêter tout de suite le module Parce que J'ai énormément de puissance sur mes résistances Et j'ai peur qu'elle crame donc moi Donc sinon En puissance d'entrée donc J'ai calculé à peu près 22,8W En sortie je suis à peu près à 18,6W Et en rendement je serai au alentour de 81% Donc c'est un rendement qui augmente de plus en plus Qui est vraiment très correct donc moi Donc pour dire d'essayer d'aller encore plus haut Parce qu'on a pas réussi à monter au dessus de 20V Je vais tout simplement me déplacer sur ma dernière résistance Je vais remettre sous tension Et on va essayer de continuer Donc bon Donc là Maintenant je suis à 22V Alors la tension augmente un petit peu c'est normal J'ai plusieurs résistances Mais je suis à peu près à 22V Et à peu près à 730mA Donc bon Donc là je vais essayer d'augmenter hein On va continuer Jusqu'au maximum possible Alors là Bah voilà Je suis limite à 22V Bah Je vais faire un dernier calcul avec 22V Et on va voir ce que ça donne Donc une fois les calculs faits pour la dernière tension Parce que je ne peux pas Malheureusement avec cette intensité là Monter au dessus de 22V J'ai une puissance d'à peu près d'entrée de 20W Une puissance de sortie d'à peu près 16W Et un rendement d'à peu près 74% Donc on voit bien que le rendement il baisse A partir d'une certaine tension de sortie Après je pense qu'avec une tension d'entrée beaucoup plus élevée Le rendement aurait été meilleur Mais bon voilà Je fais des tests avec 12V C'est on va dire un cas général d'alimentation Après Petit bilan on va dire sur cette petite carte d'alimentation Donc déjà Après tous les tests que je lui ai fait Elle chauffe relativement peu On peut déjà dire tout de suite que la partie Buck c'est cette partie là La partie boost c'est cette partie là Comme ça un petit détail à apporter hein Voilà Ensuite La plage de tension on va dire que le rendement est optimal Ca vous a autour de 20V 22V déjà ça dégringole Donc on va dire qu'à 20V C'est vraiment un rendement qui est vraiment parfait Là dessus Donc j'avais 81% Voilà Après avoir avec des intensités plus faibles Si il augmenterait pas Mais bon je vais pas faire J'ai pas ce qu'il faut malheureusement Pour faire des intensités plus faibles Donc voilà Mon test s'arrête là Mais bon voilà Dans le bilan Tout va bien Cette carte là remplit parfaitement son job A part le fait de 26V Bah on y est pas Avec cette intensité là Mais je pense que On peut y monter avec une intensité beaucoup plus faible J'étais presque à 800mA Donc voilà Ca peut être compréhensible Voilà Donc je pense pas avoir D'autres rajouts à faire Si jamais vous avez des questions Que ce soit sur cette carte d'alimentation Ou n'importe quoi N'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo J'essayerai d'y répondre du mieux que je peux Vous pouvez aussi me les poser sur Twitter Vos questions Comme ça si vous voulez N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter Très très important Si vous voulez être un petit peu informé De ce qui va arriver Tout ça Si je reçois des colis Je mets toujours une ou deux photos par semaine Bon parfois j'en mets pas Mais bon voilà N'hésitez pas à me suivre Si vous voulez être un petit peu informé De ce qui peut arriver par la suite Partager la vidéo Très très important Ca permet de faire découvrir la chaîne Et aussi de faire partager Ma vidéo que je fais A des personnes qui peuvent Potentiellement être intéressées Donc voilà Likez la vidéo Très très important Aussi hein Mais C'est le seul moyen que j'ai Pour savoir si ce type de vidéo vous plaît Et si ça vous a plu Donc voilà Un petit like Ca fait toujours très plaisir Et le plus important de tout C'est de vous abonner Parce que c'est grâce à ça Que la chaîne évolue Et que peut prendre plusieurs pleurs sur YouTube Donc voilà Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis Merci à tous et à la prochaine Et à la prochaine Merci à tous